Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour cette nouvelle chronique vidéoludique qui sera dédiée à la saga vampirique de l'Eugacy of Cain. Des vampires ? Yep. T'es sûr que c'est une bonne idée ? Pourquoi ça ? Je sais pas, à cause de... Nihil ? Pardon ? Tu as signé que parce que je suis une fille j'aurais peur des vampires ? Ou que parce que je suis une fille je les verrais comme une midinette qui se regarde ton lait en boucle ? Un conseil, méfie-toi de ce que tu vas répondre, j'ai la clé à molette qui me démange. Euh... Doc ? Tu t'es mis dans cette merde tout seul, tu t'en sors tout seul mon vieux. Euh... J'ai des données à trier, je vous laisse. Bip-bip ! Enfin bref, il est temps de s'attaquer à l'une des sagas les plus célèbres et marquantes du jeu vidéo. Donc, installez-vous bien confortablement, tirez les rideaux et fermez les lumières, parce qu'aujourd'hui, on va s'enfoncer dans les ténèbres. Tu te spécialises dans les jeux rétro ? Non, pourquoi ? Ben, la dernière fois c'était The Longage Journée qui a commencé en 99. Et là, tu t'attaques encore à une série des années 90. Alors, non, je me focalise pas uniquement sur les jeux rétro, mais sur les séries qui ont un minimum de choses à analyser. Non, parce que sinon, je peux faire une chronique sur Call of Duty, mais à part dire qu'il faut tirer sur tout ce qui bouge dans un environnement scripté au millimètre près, je vais pas avoir grand-chose à dire. Pas faux. Alors, je vais pas vous mentir, pour analyser une oeuvre des années 90, à part vraiment fouiller dans des wikis de fandom quand il y en a, c'est assez compliqué pour obtenir des infos. Mais, Le Guestier of Cain ayant largement plus rayonné que The Longage Journée, j'ai pu récolter davantage d'informations grâce au livre Le Guestier of Cain, entre deux mondes, de Raphaël Lucas, sorti chez Sœur d'édition et dont je me suis servi comme source principale pour toute la chronique. Et non, ce n'est absolument pas sponsorisé, j'ai pas touché un centime là-dessus. Maintenant, si jamais l'éditeur veut me verser un pourcentage dessus en échange, je suis pas contre. Alors, toute l'histoire commence avec le studio canadien de Silicon Knights, fondé en juillet 1992 par Denis Diyak. Diyak. D... Je ne sais pas. Par Denis Diyak. Et c'est là que naîtra en 1993, le premier épisode de Le Guestier of Cain, à cette époque intitulé Palace of Nazcaf. Son scénario était en majeure partie rédigée par Ken McEllock, tout en recevant l'aide de Diyak. Silicon Knights avait misé toutes ses billes sur la 3DO Interactive Multiplayer, une console sortie en 1993 et développée par Panasonic. C'était censé être une concurrente directe de la PlayStation 1 et de la Nintendo 64, et vu ses performances, aurait dû carrément les écraser sur leur propre territoire. Ce qui n'a jamais fonctionné, et la console a été un échec commercial complet. Je serai qu'AFC, je commencerai à me poser des questions là. La 3DO ayant fini aux oubliettes, Pillars of Nazcaf va donc devoir l'y accompagner. Et ça ne sera qu'à partir de cet échec et des cendres du projet, que naîtra le projet PS1 de Silicon Knights. Legacy of Kain, Blood Omen. Sauf que, contrairement à ce que certains croient, adapter un projet sur une autre plateforme, notamment à l'époque, c'est pas facile. Aujourd'hui non plus, Cyberpunk 2077 nous l'a bien rappelé. Sans parler des bouts de ficelle sur lesquels Silicon Knights a essayé d'économiser autant que possible. Ah bah ouais, petit studio quoi. C'était d'ailleurs tellement la merde, que Silicon Knights a dû négocier avec son éditeur, à savoir Crystal Dynamics, pour obtenir des fonds supplémentaires. L'éditeur a dit oui, en échange de tous les droits de propriété intellectuelle de Blood Omen. Ce qui engendrera un nouveau titre, mais également le changement de nom de plusieurs personnages jugés trop complexes pour le marketing. Sauf que, alors que la date de sortie approchée, Crystal Dynamics s'est rendu compte que Silicon Knights était encore très loin du final. Raison pour laquelle, ils ont décidé d'envoyer chez les Canadiens un certain nombre de développeurs, histoire de leur filer un petit coup de main. Ça, c'est la version officielle. Heureusement que Crystal Dynamics est intervenu. Mais genre, vraiment. Parmi les nouveaux développeurs, on y trouve une certaine Amy Hennig. Et je vous conseille de bien retenir son nom. Ragnar Thornquist était le grand nom derrière les longest journées. Pour God of War, c'était David Jaff. Et le Gacy of Cain a majoritairement reposé sur les épaules d'Amy Hennig. Et la petite dame avouera dans une interview qu'à son arrivée, le jeu était non seulement beaucoup plus linéaire que prévu, mais également, bah... Silicon Knights avait peut-être eu plein de bonnes idées, mais elles n'étaient pas très bien agencées, quoi. En gros, ça manquait de coordination et les développeurs de Crystal Dynamics ont énormément bossé pour améliorer le tout. Et c'était pas simple vu qu'apparemment, ils étaient considérés par Silicon Knights comme des envahisseurs et rien n'était fait pour leur simplifier la tâche. Bon, en même temps, Crystal Dynamics avait vendu les droits de distribution à Activision pour s'occuper des ventes sur le territoire américain. Et Silicon Knights n'en a été prévenu qu'après signature du contrat. Pire encore, Crystal Dynamics s'est présenté devant Activision comme étant le seul développeur de Bloodomain. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une danse. Prévons ainsi Silicon Knights de potentiels revenus sur les ventes. Ajoutez à ça que Crystal Dynamics fera une pub bien dégueulasse de Silicon Knights auprès d'Activision, avant de tenter de recruter certains des développeurs du studio et d'en pousser d'autres à fonder leur propre cluster de développement. Histoire de réaliser une suite à Bloodomain le plus vite possible. Tu m'étonnes que l'ambiance ne devait pas être géniale dans les locaux. Cependant, on n'allait pas croire que ça a été des gentils Silicon Knights contre les méchants Crystal Dynamics. Visiblement, les deux camps ont eu beaucoup de choses à se reprocher et clairement, Silicon Knights n'était pas tout blanc dans cette affaire. On parlait du fait que le principal scénariste du jeu, Ken McCulloch, a fini par être accusé de possession de pornographie infantile. Youpidou ! Sans parler du studio lui-même qui, malgré les deux excellents jeux qui étaient Metal Gear Solid Twin Snake et Eternal Darkness, il finira par enchaîner les malencontreuses décisions, comme celle de vouloir faire un procès à Epic Games, qu'ils perdront, ce qui scellera la fin du studio en 2014. Le jeu finit par sortir le 1er novembre 1996 aux USA et en France en mars 1997 et il recevra quelques reproches récurrents malgré des critiques largement positives. C'est probablement pour ça qu'on en arrivera à environ 320 000 exemplaires vendus. L'univers de Logacy of Cain se déroule dans un monde de fantasy médiéval et notamment le royaume de Noscote où on y incarnera le personnage de Cain, un jeune noble devenu un vampire en quête de vengeance. Et ça se déroule à quelle époque ? Oh, euh... Alors, ça va être assez complexe. Puisque non contente de posséder des personnages immortels pouvant vivre plusieurs milliers d'années, la saga inclut en plus des voyages dans le temps, ce qui fait que certains jeux vont alterner entre plusieurs périodes temporelles. Je vous referai une chronologie détaillée de la saga pendant la conclusion, mais pour faire simple, il est souvent admis que l'an 0 de Logacy of Cain marque la naissance humaine de Cain, qu'on va appeler NK pour faire simple. Et sa transformation en vampire et donc l'intrigue de Bloodomain, premier du nom, a donc lieu en l'an 30, après NK. Alors, Bloodomain est un jeu en 2D, époque oblige. Et non, je dis des conneries, en fait, 1996, c'est la née de sortie de Tomb Raider 1. Et le jeu est moche ! Sérieusement, regardez ça ? Oui, mais c'est un jeu rétro, ça vieillit, c'est pour ça. Ah non, 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 mais je dis pas que tous les jeux rétro sont moches, mais même pour l'époque, il était moche ! Le jeu est sorti la même année sur PS1 que Quake, Diablo 1, Crash Bandicoot, Metal Slug, et Command & Conquer, Alerte Rouge. Bon ok, c'est pas les pires graphismes qui ont jamais été faits sur PS1, on a pas trop de mal à deviner ce qu'on regarde, même si je vous cache pas que certains éléments vont vous faire un peu grincer des dents. Mais alors bordel, est-ce que le jeu est sombre ? Est-ce que ça aurait pas été une meilleure idée de donner une meilleure luminosité à l'endroit, histoire qu'on puisse y voir plus clair ? Voir que le sort de lumière soit permanent, quitte à rendre la trop grande luminosité plus gênante ? Non, parce que pour une créature de la nuit, Kane a un chouïa tendance à ne plus trop distinguer ce qu'il y a devant lui une fois le soleil couché. Et je vous laisse imaginer la scène d'un vampire qui se cogne le petit orteil contre un meuble à cause de l'obscurité. Donc clairement, visuellement, c'est pas ouf. Même si, comme je vous l'ai dit, le jeu a non seulement pu nous offrir un quasi open world, et au fur et à mesure que vous débloquez des pouvoirs, vous pouvez vous rendre dans de plus en plus d'endroits et revenir en arrière quand bon vous semble, notamment grâce au système de téléportation. Mais le jeu offre également un cycle jour-nuit, ainsi qu'une météo aléatoire. Ce qui, pour l'époque, est assez original et audacieux. Tous ces éléments du climat auront d'ailleurs un impact sur le jeu, mais on en reparlera dans la partie gameplay. Pour l'instant, Oh boy. Bon, est-ce que les dialogues sont bien écrits ? Oui, très bien même. Par contre, est-ce qu'ils sont bien doublés ? Euh, non. A l'exception de Ken lui-même, qu'on peut déjà accuser de seulement lire son texte la plupart du temps, il y a beaucoup de sur-et-sous-jeux. Genre, vraiment beaucoup. Et j'aborde même pas le cas du mixage sonore qui rend parfois la conversation totalement inaudible à cause de la musique. Un homme, recherchant la sagesse, la mort vous a servi de leçon. Malheur, le défenseur des neufs est le dernier des prêtres sorciers sarafane. Sa vanité a causé le massacre du cercle. C'est quand même un comble quand on sait que c'est justement sur les dialogues que la série est la plus intéressante. Sans parler du fait qu'on a parfois de grosse faute de français dans les répliques. Ce qui peut amener à penser que soit c'est pas des français qu'on fait la trad, soit ils se sont pas du tout relus avant de refiler le bousin au doubleur. La nuit se lève. Non, la nuit ne se lève pas. Le jour se lève. La nuit tombe. Lorsque la lumière du jour fait place à la nuit, les pouvoirs du vampire s'estompent. Qu'est ? Attendez, ça veut dire que quand la nuit tombe, les vampires ont plus aucun pouvoir, donc les vampires sont allergiques au soleil, mais en même temps quand il n'y a plus de soleil, ils n'ont plus de pouvoir. C'est original. Plus sérieusement, pour ce qui est des doubleurs français présents, pour Incarné Kane, nous avons le doubleur Hugues Martel, qui n'a pas fait beaucoup de voix en fait, tandis que les personnages de Vorador, Mortanius, William le Juste, l'aubergiste et certainement beaucoup d'autres, ils sont interprétés et par Gérard Rinaldi. Qu'importe quoi, vois et apprécie ton présent, je l'assumerai, mais ma mort s'accompagnera de celle d'un autre. Et les nouvelles que tu apportes, un vampire envoyé pour m'assassiner, parce qu'on nous a pris en chasse, dans les buissons devant nous. Elle a assassiné ses trois enfants, elle les a noyés dans le lac derrière chez elle, elle les y a emmenés un par un et leur a tenu la tête jusqu'à ce qu'ils meurent. Elle les a ensuite portés dans la cuisine, les a disposés autour de la table et il y a pris un repas avant la venue d'un voisin. Par contre, pour ce qui est de beaucoup d'autres, comme les personnages d'Ariel, de Moebius, de Malek ou d'autres, aucun doubleur n'est connu. Et vu le peu d'implication de certains, vengeance, vengeance pour l'éternité de ma souffrance. Est-ce que tu pourrais être encore moins convaincant, s'il te plaît ? J'ai un peu peur que les gens soient bouleversés par ta prestation. Sans parler du fait qu'il y a parfois quelques bugs, genre un monologue qui ne surgit pas au bon moment, un oubli de traduction, voire carrément une description d'un objet de l'inventaire au cours d'une discussion avec un boss. La massue comptait parmi mes armes les plus utiles car elle paralysait simplement mes victimes, me laissant suffisamment de temps pour me nourrir. Je vais avoir énormément de mal à critiquer le jeu pour son gameplay. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il a sacrément vieilli et c'est vachement limité en termes de possibilités. Le jeu s'était orienté vers un gameplay à la Legend of Zelda qui était une grosse tendance de l'époque. Vous pourriez donc vous déplacer un peu partout sur une immense map et affronter de nombreux adversaires sur votre chemin en temps réel. Ça, c'était les grandes lignes. Maintenant, passons aux détails. Comme je vous l'ai expliqué, Kane n'est pas un héros lambda, c'est un vampire. Ce qui engendre tout un panel de subtilités. Puisque non content de pouvoir régénérer sa vie en buvant du sang, Kane est beaucoup trop badass pour aller mordre le coup de ses adversaires. Ce n'est pas Kane qui vient au sang, c'est le sang qui vient à Kane. Alors vous tournez ça comme vous voulez mais moi je trouve ça super classe. Maintenant, j'aimerais bien savoir s'il peut utiliser ce pouvoir à volonté et sur plusieurs victimes à la fois, pourquoi il est obligé d'atteindre ses adversaires et d'attendre les quelques secondes d'étourdissement avant qu'il crève pour se faire un festin ? Et bien entendu, certains items vous permettront d'augmenter la taille de vos juges de santé et de magie. Il n'y a qu'à voir la différence entre le début et la fin du jeu pour en être convaincu. Par ailleurs, nos capacités sont susceptibles d'évoluer puisqu'au fil du jeu, on peut retrouver des fontaines sacrées qui offrent diverses compétences comme pouvoir déplacer des rochers de plus en plus lourds, résister à certaines faiblesses, améliorer la régénération de la magie, vous pourrez dégoter sur le chemin les fioles et les runes qui vous permettront d'augmenter vos juges de santé et de mana, ainsi que le cœur de Yannos Odron pour reprendre de l'énergie et qui sera automatiquement consommé si votre vie tombe à zéro, histoire de ne pas vous laisser crever comme une sombre merde. Par contre, faudra m'expliquer combien de cœur avait le fameux Yannos parce que vous pouvez vous en trimballer des cartons entiers. Et oui, j'ai bien dit que Kain avait une jauge de mana car au fur et à mesure de l'histoire, vous allez débloquer un certain nombre de sortilèges et d'items pour attaquer à distance aussi. Sort de bouclier, sort d'éclair, sort de lumière. Et là encore, oui, Kain a besoin d'un sort de lumière pour mieux voir dans le noir. Je crois que les mecs n'avaient pas tout pigé au concept du vampire en fait. L'inconvénient, c'est que certains pouvoirs font soit doublons, soit ne seront jamais utilisés. Prenons par exemple le pouvoir de possession. En gros, Kain vire l'âme d'un ennemi de son corps comme le sort d'extraction d'âme. Sauf que cette fois, il prend possession de l'esprit chassé pour le manipuler comme avec le contrôle mental. Ah, vous allez me dire que du coup, on doit pouvoir faire des trucs de fantôme, non ? Genre, passer à travers les murs, être insensible aux attaques physiques, tout ça. Non. C'est exactement comme le contrôle mental. Et le premier piège ou ennemi qui vous touche, vous perdez votre proie. Bah, si le pouvoir de possession est exactement le même que le contrôle mental, c'était peut-être pas la peine de le mettre. Mais la plus grande force magique de Kain, c'est son pouvoir de transformation qui lui permet d'adopter 4 apparences spécifiques. La forme du loup-garou, capable de bondir par-dessus les obstacles et plus redoutable au corps à corps. La forme de brume qui vous rend littéralement intouchable et vous permet de traverser les grilles. Le tourbillon de chauve-flouris qui vous permet de vous téléporter à certains endroits spécifiques de la map. Car oui, je le répète, la map est super grande. Donc croyez-moi, vous êtes très heureux de cet ajout. Et enfin, la dernière, l'apparence humaine qui vous permet de passer à proximité des humains pour risquer de vous faire accueillir un coup de fourche. Parce que ouais, les vampires, c'est un peu comme les hérétiques au Moyen-Âge. On les flèche à vue. L'apparence humaine peut au fil du jeu être améliorée en apparence d'aristocrate, censée vous permettre d'obtenir plus d'informations et de facilité avec les personnages auxquels vous parlez. Mais franchement, s'il y a une différence, je la cherche encore. Et revenons maintenant à un point qui est aussi essentiel qu'insupportable et bugué. L'équipement. Déjà, quand vous souhaitez changer un élément de votre intirail, vous allez devoir faire intimement connaissance avec les temps de chargement. Bordel de merde. Vous mettez sur pause un loading, vous accédez à l'inventaire un autre loading et c'est l'en... Rien que pour mettre sur pause, ça met une plombe à afficher le menu. Pour mettre la pause. Et non, j'ai rien touché, c'est le vrai temps de chargement du jeu. Sauf que, ajoutez à ça qu'il y a aussi un loading à chaque fois que vous changez de tableau, laissez-moi vous dire que ça devient très vite pénible. Bon, heureusement, il y a un système de raccourci, plutôt original pour l'époque, ce qui vous permet d'accéder à des sorts et des armes de jet précis. Malheureusement, ça n'inclut pas les gros éléments de votre inventaire comme les armes principales et les armures. Enfin bref, parmi votre attirail donc, vous avez l'armure. Censé vous protéger des coups, même si de mon point de vue, c'est pas super efficace. En effet, chaque armure est censée disposer d'un effet passif. Genre, l'armure d'os fait hésiter les morts vivants à attaquer, l'armure du chaos fait perdre des PV à ceux qui vous frappent, l'armure spectrale permet d'esquiver certains coups. Est-ce que ça marche ? Non. Ou alors, c'est vraiment pas visible parce qu'à aucun moment j'ai eu l'impression que l'effet passif fonctionnait vraiment. Puis, il y a les armes. Alors, elles, elles sont pas buggées, chacun de leur effet est efficace et visible. Genre, les haches coupent les arbres, la massue assomme les ennemis et fracasse les roches. Mais c'est ça le problème ! Elles sont trop utiles mais uniquement dans leur domaine. Ce qui fait que dans certaines séquences, vous allez sans arrêt alterner entre chaque arme avec à chaque fois un loading pour entrer et sortir de l'inventaire car je vous le rappelle, la meilleure arme pour les combats étant incontestablement l'épée. Comme je vous l'ai dit, la massue permet de juste assommer les ennemis vous permettant de vous nourrir plus facilement. Le problème, c'est que cette arme est inutile sur un certain nombre d'adversaires sur lesquels vous ne pouvez pas vous nourrir. Les épées, elles aussi se succèdent. La première étant l'épée en acier basique, suivie par l'épée enflammée qui crame tout ce que vous tuez. Ce qui vous prive de repas donc. Et bien entendu, l'arme la plus puissante du jeu, c'est la Soul Reaver. Qui ici est appelée l'éclateur d'âme. Mais vu que c'est pourri et que le reste de la saga gardera le nom de Soul Reaver, on va rester là-dessus. La Soul Reaver est intimement liée à votre jauge de mana ce qui fait qu'elle pompera dedans à chaque fois que vous frapperez un adversaire pour le one shot. Je ne déconne pas, même les boss peuvent se faire one shot. Bon, à condition d'avoir une jauge de magie pleine est suffisamment grande car plus l'ennemi est puissant, plus la magie nécessaire sera importante. Et ça ne marchera pas contre Guillaume le juste. Mais lui par contre s'est justifié scénaristiquement. Et le boss de fin qui lui aura besoin de plusieurs coups avant de clamser. Mais en contrepartie, la Reaver étant une arme à deux mains, tant que vous la tenez, il est impossible de lancer le moindre sort. Tiens, maintenant qu'on parle des combats justement, on retrouve ce qui faisait le charme des jeux de l'époque. On donne des coups avec une touche, on se nourrit avec une autre, on lance des magies avec encore une autre, pas de quoi se taper le cul par terre mais ça fait le taf. Même si ça aurait été beaucoup mieux si Kane n'avait pas tendance à gueuler Vaivictis à chaque fois qu'il donne un coup. Le problème des combats, c'est que la hitbox est buguée. Quand vous prenez un coup, vous le voyez vu que votre personnage j'ai réagi. Les ennemis, en revanche, bah, c'est pas le cas. Si vous les frappez, il n'y aura pas d'animation pour vous dire que vous les avez touchés. Donc aucun moyen de savoir si vous leur avez vraiment fait perdre de la vie ou si vous tapez dans le vide depuis une heure. Et comme si ça ne suffisait pas, pourquoi avoir foutu des ennemis humains aussi résistants ? Non, parce que si Kane a l'air d'être devenu assez fort pour massacrer sans peine des brigands, ça ne lui permet pas d'affronter sans crainte un soldat en armure. Sans parler du fait que les gugus, vous luttez pour leur filer des coups et en même temps vous essayez de ne pas leur en donner trop histoire de pouvoir récupérer de la vie avant qu'ils crèvent. Sauf que souvent, c'est ça qui va vous faire tuer. Parce que vous essayez de ne pas frapper trop fort. Et j'ai parlé du cas des ennemis qui respawnent en boucle. Bon, par contre, il y a, je n'en parle même pas vu que soit tout le monde vous attaque, soit tout le monde vous ignore. Même s'il faut l'admettre, chaque boss, à l'exception de Malek, va avoir une manière assez différente de vous affronter. Et c'est là Si vous êtes un habitué des Zelda-like, ça ne va pas vous poser beaucoup de problèmes. Même si certains éléments manquent cruellement d'indications. Genre, savoir qu'il faut récupérer le pouvoir de contrôle mental dans les marais avant d'aller au manoir de Vorador. Merci de prévenir. Sans parler du fait que certains interrupteurs, faut le savoir que ce sont des interrupteurs. Par contre, les combats, eux, ils sont hardcore. La faute au fait que votre perso n'est pas super rapide et pas très résistant. Si les premiers ennemis ne vous causeront pas trop de problèmes, vous ferez beaucoup moins le fier que vous tomberez sur des gardes en armure qui eux vous toucheront très souvent malgré le fait que leur arme pèse 15 fois plus lourd que la vôtre et ils subiront sans problème une dizaine de coups avant de rendre l'âme. Et encore, je n'ai pas abordé le cas des mages. Non, parce que leur sera eux, contrairement aux vôtres, ils sont à tête chercheuse. Au bout d'un moment, vous avez juste la sensation d'être un ovule qui essaie d'échapper à des spermatozoïdes, quoi. Merde ! Du coup, il y a deux solutions. Soit vous vous placez dans la petite zone de pixels dans laquelle vous êtes insensible aux attaques, soit vous utilisez des codes de la triche. Mais croyez-moi, ça ne me plaît pas davantage qu'à vous. Alors, ok, Kane est un vampire nouveau-né, donc pas aussi puissant et résistant que Dracula, mais enfin, faudrait voir à pas déconner non plus. Là, on a affaire à un vampire qui galère juste contre des humains en armure, qui ont pratiquement le même niveau que des démons extraplanaires. Alors, là encore, j'aurais pu ne rien dire, mais Kane est un vampire face à des humains. Et pour ce que je sais de l'univers de Nosgoth, ok, les vampires ne sont pas indestructibles. Mais ils ne sont pas non plus en défense. Mais je me pose une question, si Kane est un vampire, est-ce que ça veut dire qu'il a des faiblesses particulières ? Oui et non. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le monde de Nosgoth possède un cycle jour-nuit ainsi qu'un climat variable. Et dans cet univers, les vampires ont des faiblesses, une des principales étant l'eau. Euh, l'eau, tu veux dire l'eau bénite ? Non, non, juste de l'eau, qui a sur eux le même effet que de l'acide. Ce qui fait que se balader sous la pluie vous fera perdre de l'énergie en continu. Énergie qui de toute manière baissera graduellement, vous contraignant à boire du sang le plus souvent possible. Ce qui rajoute à la difficulté. Par contre, pour ce qui est du soleil, bah, je sais pas. Franchement, la santé a pas l'air de descendre plus vite en plein jour ou pendant la nuit. Du coup, s'il a vraiment une influence, bah, c'est pas du tout flagrant. Du coup, vu tous les reproches que tu lui fais, je suppose que c'est un très mauvais jeu ? Bah, étonnamment, pas tant que ça. Les défauts sont très lourds et si vous voulez vraiment survivre, vous allez régulièrement devoir cheater pour pas crever en boucle. Parce que j'aime autant vous dire que ça devient très vite saoulant, notamment quand c'est pas votre faute. Néanmoins, bah, le jeu offre beaucoup de possibilités pour l'époque. Certes, c'est moche, mais ça a tout de même le mérite de faire un peu varier le gameplay avec les différents pouvoirs. Donc, pour la note, je dirais, allez, 14 sur 20. Ça reste un Zelda-like très classique, mais il a le mérite d'apporter sa propre sauce. Et s'il avait eu de meilleurs graphismes, une difficulté moins frustrante et surtout beaucoup moins de loading, et bah, ça aurait été un excellent jeu. Alors, je ne suis pas un grand fan des jeux rétro. Franchement, j'ai une grande préférence pour les jeux modernes, qui possèdent à la fois deux meilleurs graphismes et un gameplay beaucoup plus affiné, la plupart du temps. Mais, j'ai aucun problème à jouer au premier Blood-O-Man. Certes, le jeu a beaucoup de défauts, et pourtant, j'aime beaucoup cet univers. Même si, je tiens à le préciser, c'est pas un RPG avec des milliards de quêtes secondaires. Ici, vous ne jouez que l'intrigue principale et rien d'autre. Vous pouvez chercher certains artefacts cachés, les fontaines de sang, les forges de l'esprit, mais globalement, ça reste un jeu assez dirigiste et qui, du coup, ne s'éparpille pas. traduction, même si le jeu a clairement des défauts, je vous conseille à tous de l'essayer. Allez, maintenant qu'on a fini avec le gameplay, on va passer à l'analyse du scénario. Vous connaissez la suite, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, faites l'impasse, et on se retrouvera plus tard pour l'épisode dédié au célébrissime Soul Reaver. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501